Le vice-président du Nigeria, Mohamed Nabadis Ambo, est en Côte d'Ivoire à la tête d'une forte délégation composée de membres du gouvernement et d'opérateurs économiques nigériens. Une visite officielle qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi ce procès d'une dizaine de policiers dont un général convoqué ce lundi devant le tribunal militaire d'Abidjan. Ils sont accusés de violation de consignes ayant abouti à la repression de manifestants pendant la crise post-électorale. Trois ans après la chute de Ben Ali, la Tunisie se dote d'une nouvelle constitution et d'un nouveau gouvernement. L'Assemblée nationale constituante a enfin mené à Boussa Mission une nouvelle constitution adoptée par Dieu s'envoie. En Centrafrique, l'Alliance des forces démocratiques ne souhaite pas participer au nouveau gouvernement de la présidente de la position. Catherine Samba-Tenza sur place à Longueuil et bien les violences se poursuivent malgré la présence des militaires français et des troupes africaines. Ce sont les principaux titres de ce 20h. Bonsoir, bienvenue à ce point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes. Commençons par l'arrivée à Abidjan ce lundi du vice-président de la République fédérale du Nigeria, Mohamed Madi Samba. La raison de ma visite en Côte d'Ivoire, c'est en partie par rapport à nos relations d'amitié. Et l'amélioration de la coopération bilatérale qui lie le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Son Excellence, le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, lors de sa visite au Nigeria le 1er août de l'année passée, pour prendre part justement à une réunion, m'a adressé au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, une invitation pour que je vienne visiter la Côte d'Ivoire et prendre part au très intéressant programme d'investissement dans votre pays. Je suis donc ici pour répondre à cet appel et je peux vous le garantir, le Nigeria accorde un intérêt à investir davantage en Côte d'Ivoire. Nous, au Nigeria, sommes intéressés en partenariat et en investissement dans ce pays. Juste après son arrivée, le vice-président nigérien s'est rendu à la primature où il a été reçu par le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan Duncan. Les deux hommes ont parlé de coopération bilatérale et des sujets d'intérêt sous-régional. Il faut souligner que la Côte d'Ivoire et le Nigeria entretiennent des relations vieilles de plusieurs décennies. Le vice-président nigérien représentera le président Goodlock Ebele Jonathan le mercredi 29 janvier prochain à la cérémonie d'ouverture du forum Investir en Côte d'Ivoire ICI 2014. Un forum qui va réunir plus de 2000 investisseurs et hommes d'affaires, nous dit Alidia Rassouba du service économie de la rédaction. Deuxième puissance économique de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire à travers le forum ICI 2014 et eu égard à d'importants facteurs, constitue une porte d'entrée idéale sur ce grand marché ouest-africain de 300 millions de personnes. 300 millions d'habitants, c'est déjà un marché assez porteur. Alors quand nous disons que nous sommes la porte d'entrée de ce marché, nous le disons parce que nous avons développé des infrastructures qui permettent de recevoir en sein, je veux dire, toutes sortes et tous types d'entreprises. Nous avons une économie assez diversifiée pour pouvoir permettre à toutes sortes d'entreprises, à partir de la Côte d'Ivoire, d'exporter vers ces pays du Bittrof. Et enfin, nous avons des infrastructures que nous partageons aujourd'hui avec nos frères voisins et qui nous permettent de pouvoir fournir à nos pays voisins, je veux dire, ces services-là. La Côte d'Ivoire a renoué avec la croissance économique sur un rythme élevé, une notoriété de leaders sous-régional reconquise à force de travail et de détermination. Vous savez que la Côte d'Ivoire représente quand même 40% des avoirs de l'UMOA et que la Côte d'Ivoire, de part, je veux dire, ces infrastructures, compte dans la CDAO. Nous avons un plan national développement qui a une ambition de nous faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Ce n'est pas une utopie, c'est une conviction que nous avons, puisque l'exacte qui sont posées et les performances qui sont réussies jusque-là, nous indiquent que nous sommes dans le droit chemin. En 2012 déjà, de très bonnes performances macroéconomiques ont été enregistrées dans le pays avec un taux de croissance de 9,8%. Le taux de croissance le plus élevé depuis plus d'une décennie qui lui permet de figurer parmi les pays à forte capacité de création de richesses en Afrique et même dans le monde. Surtout que dans la perspective du forum ICI 2014, certains besoins d'investissement du pays s'intègrent dans une vision régionale partagée par la majorité des chefs d'État de la CDAO. L'objectif est de bâtir un espace économique viable et solidaire. Et le forum Investir en Côte d'Ivoire commence le mercredi prochain. Dans l'actualité également, l'ouverture de la mine d'or d'Abaou, c'est la quatrième mine d'or en exploitation ici en Côte d'Ivoire, officiellement ouverte en présence de Daniel Cablandincan, premier ministre sur place dans la région de l'Odibois, Alexis Ouédraoubo. Un lingot d'or de près de 16 kg, l'équivalent d'environ 750 millions de francs CFA. C'est la première coulée de la mine d'or d'Abaou dans le Lodibois. Elle a été présentée ce lundi au chef du gouvernement ivoirien. Selon le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, cette inauguration vient conforter le poids du secteur des mines dans la relance économique de la Côte d'Ivoire. C'est la quatrième mine de la Côte d'Ivoire, après la mine de Hiti, dans l'ouest du pays, la mine de Tongon, dans le nord, vers Porogo, et la mine de Bonicro qui est à quelques kilomètres d'ici. Donc cette mine qui va donc démarrer officiellement aujourd'hui a un potentiel de près de 35 tonnes de gisement, ce qui est vraiment important. Elle va produire à peu près 3 tonnes d'or par an. C'est vraiment important parce que ça accroît notre production nationale d'or de près de 20%. Le président du Conseil général a souhaité que le succès de cette mine rejaillisse sur le développement de la localité. Une préoccupation prise en compte par Nel Boudor, président directeur général du groupe Andavou Mining. Il a assuré que son groupe restait attaché à l'élaboration de projets et autres outils de développement dans l'intérêt de la localité. Le chef du gouvernement ivoirien s'est réjoui de cette inauguration. Elle intervient à quelques jours du forum investisseur en Côte d'Ivoire. Le faire juste quelques jours avant l'ouverture du forum, c'est vraiment un signe très fort, disons que la présence du secteur privé comme l'un des moteurs de la croissance ici en Côte d'Ivoire. Je voudrais à la fois remercier la société et les ambassades qui ont travaillé avec nous et que ça devienne donc une réalité. Daniel Cablon d'un con s'est aussitôt envolé pour Abidjan. Il y reçoit déjà les premiers invités du forum. Et puis, rappelons que la société Andavou Mining a à ce jour investi près de 80 milliards de francs CFA pour la mise en route de cette mine d'or. C'était Alexis Ouideraougo. La relance de l'économie ivoirienne et le programme global de reconstruction de notre pays seront toujours soutenus par la Banque mondiale. C'est ce qui ressort de la conférence prononcée ce lundi par le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. Haussmann Diagana était face aux journalistes de la presse nationale et internationale. Alborassa. La Banque mondiale va soutenir la Côte d'Ivoire au niveau des projets de développement initiés avec le gouvernement ivoirien, a dit Ousmann Diagana, le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. Les stratégies mises en place par son prédécesseur, Madame Itale, et ses collaborateurs vont être amplifiées pour que le pays puisse poursuivre sa croissance. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays qui affiche des taux de croissance qui, en Afrique en tout cas, qui se rapprochent des chiffres. On est à 9% et nous sommes très optimistes que dans les trois années à venir, cette performance macroéconomique va être maintenue. Évidemment, la croissance, elle est importante parce que c'est la base, n'est-ce pas, pour le développement, mais elle ne peut être porteuse de développement que lorsque ces fruits sont véritablement bien répartis et qu'ils puissent se refléter dans le panier de la ménagère. La Banque mondiale va donc aider la Côte d'Ivoire à créer des emplois pour les jeunes et les femmes, à mettre en place des programmes structurants et transformateurs pour un développement durable. Développement qui doit agir positivement sur l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest à partir d'une bonne intégration. Pour terminer, Ousmane Diagana a soutenu que l'éducation, la formation, la bonne gouvernance dans les marchés publics, par exemple, doivent être des priorités pour réussir ce pari les années à venir. À l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi ce procès d'une dizaine de policiers dont un général convoquait ce lundi devant le tribunal militaire d'Abidjan. Ils sont accusés de violations de consignes ayant abouti à la répression de manifestants pendant la crise post-électorale en 2011. Le procès a été renvoyé au 3 février prochain pour comparution de témoins. Zannie Gabriel. Après la lecture des chefs d'accusation retenus contre eux, le parquet a demandé la suspension de leur procès pour comparution de témoins. Ce sont 10 policiers, dont un inspecteur général, 6 commissaires et 3 capitaines majors qui ont comparu ce lundi devant le tribunal militaire d'Abidjan. Selon le ministère public, ils se sont rendus coupables de plusieurs actes de violence lors des événements de la crise post-électorale. De toutes les accusations, une seule sera pourtant retenue contre eux. La violation de consignes dans l'exécution d'ordres illégaux pendant la crise post-électorale. Ce matin, devant le tribunal, les avocats de la défense ont demandé la mise en liberté provisoire de 6 d'entre les prévenus encore détenus. Requête non accordée par le juge. Le tribunal, pour pouvoir rendre un jugement serein, équitable et sans pression, a donc décidé de suivre le commissaire du gouvernement et donc de renvoyer la procédure pour que le commissaire du gouvernement puisse être autorisé à faire ce qu'il peut pour faire comparer cet évoi. Ce renvoi ne nous gêne aucunement, sauf que nous avons demandé sur ce point à la liberté provisoire de nos clients conformément à disposition de l'article 92 du code de procédure militaire. Le président estimait que le renvoi étant de courte durée, il n'était pas opportun que cette liberté leur soit accordée. En raison de la présence d'un inspecteur général au box des accusés, l'audience du tribunal militaire s'est déplacée à la cour d'appel d'Abidjan où siègent les assises. Le procès des policiers répondra le lundi, 3 février prochain. Revenons maintenant sur l'affaire du Grand Marché de Trechville dans le décès d'Abidjan. Les commerçants de ce Grand Marché ont exprimé leur mécontentement au regard de la gestion de ce marché qui la juge ambiguë, incompréhensible. Une gestion assurée par la Société Générale du Marché et le directeur de cette société s'est confié à la presse. Il a voulu apporter des précisions sur cette affaire. Gros scandaux. Les commerçants du marché de Trechville ne sont pas contents de l'entreprise qui assure la gestion du Grand Marché de la commune. Lundi dernier, magasins et boutiques sont restés fermés. Ces commerçants dénoncent la gestion du Grand Marché qu'ils trouvent flou et ambiguë. Le premier responsable de la Société de gestion du marché de Trechville, André Kofi, indexé, donne sa version des faits. C'est une société qui a investi 9 milliards et a signé une convention avec la mairie de Trechville. Vous gérez ce marché pendant 17 ans, vous vous remboursez et au terme de cette durée, nous reprenons notre marché. Donc actuellement, les femmes qui sont au marché sont des locataires. À la souscription, nous avons donné des prospectus et après cela, quand le client revient pour dire que je retiens un magasin ou un emplacement soit étal ou box, nous lui faisons signer un contrat de réservation. Les dames se disent c'est la psychologie qui a construit, la psychologie c'est l'État, nous ne payons plus rien. Et ça, c'est pas bien. Le directeur général de la SGMT, Société de gestion du marché de Trechville, appelle les commerçants au calme et leur demande de privilégier le dialogue. L'appel que je lance c'est de mettre bas la terre que chacun respecte ses droits et ses devoirs pour que nous puissions accomplir sireinement notre mission. Occasion aussi pour lui d'exhorter les commerçants à s'acquitter de leur loyer. André Kofi les invite également à prendre en compte l'abattement de 50% déjà opéré sous le montant des loyers. Car selon lui, un deuxième abattement entraînera inévitablement la faillite de la société de gestion du marché de Trechville. Parlons maintenant du projet d'insertion sociale et économique. Projet dont les premiers bénéficiaires sont les populations vulnérables de la région ouest de la Côte d'Ivoire. Ce projet d'insertion soutenu par le gouvernement japonais a été lancé par Dosso Moussa, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle. les détails avec Hugues Hervé Blé. Désormais, officiel à le projet d'insertion sociale et économique vise environ 7000 jeunes déscolarisés, chômeurs, ex-combattants, handicapés, veuves et autres. Il s'agira de réduire la pauvreté chez cette frange vulnérable de la population de l'ouest de la Côte d'Ivoire avec un financement du Japon d'environ 1,352,000,000 de francs CFA. Au début de cette année, les 10 et 11 jambiers délinés, Son Excellence M. Shinzo Abe, Premier ministre du Japon, a effectué une visite officielle ici, en terre ivoirienne. Je suis très heureux que, juste après cette visite historique, nous puissions démarrer un nouveau projet tradisant ainsi l'exemplarité des relations entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Le projet d'insertion sociale et économique prise qui est administré par la Banque mondiale va soutenir la création d'activités collectives génératrices de revenus, favoriser l'accès au financement et créer un meilleur accès au marché dans les régions du Bafing, du Kambali, du Guemois et du Tonkoui. Nous, nous travaillons à ce que les jeunes soient insérés pour qu'ils soient sainement occupés et qu'ils aient des activités génératrices de revenus. Ce projet qui traite de cette question est en phase avec nos préoccupations. Pour le gouvernement ivoirien, le prix vient renforcer les actions en cours et concentrer ses efforts sur l'une des régions qui a beaucoup souffert de la décennie de crise. Comme il faut toujours commencer quelque part, l'Ouest a été choisi pour les raisons que vous savez tous et bien après ce test-là, nous verrons comment apporter également un peu plus de soulagement à l'ensemble des populations de la Côte d'Ivoire. Le projet d'insertion socio-économique des populations vulnérables va durer trois ans dans l'Ouest ivoirien. Le reste de l'actualité avec tout d'abord la politique. Le PIT, le Parti Ivoirien des Travailleurs, appelle ses militants à l'Union et à la mobilisation pour repositionner le parti. sur l'échiquier politique ivoirien. Le PIT mettra cette année 2014 à profit pour renouveler ses instances en moins de deux ans de l'élection présidentielle. Abou Sanogo. Échange de voeux entre le président du Parti Ivoirien des Travailleurs, PIT, Aka Aizi Daniel et ses camarades militants. Au quartier général du parti à Adyame, les militants de la gauche socialistes et les militants du Parti Ivoirien du Parti Ivoirien des Travailleurs ont été invités à l'unité et à la mobilisation pour réaliser les défis futurs. Aka Aizi Daniel a exalté le gouvernement à accélérer le processus de réconciliation et à apporter des réponses aux questions sécuritaires, aux réformes institutionnelles dont la récomposition de la commission électorale indépendante et l'établissement d'une justice au service de tous les Ivoiriens. 2014 doit être l'année où nous réussissons à planir les difficultés et nous engager résolument vers une Côte d'Ivoire beaucoup plus apaisée. Le président de l'Afrique nous a appelés à des élections prochaines pour 2015 mais pour y aller de façon sereine et pour ne pas que nous retombons dans le travers des élections passées, il faut qu'en 2014 nous réussissons à planir toutes les difficultés qui peuvent entraver le bon déroulement de ces prochaines élections. Nous avons une mission celle de faire grandir encore un peu plus le PIT. Le parti ivoirien des travailleurs qui juge son bilan satisfaisant a également célébré le premier anniversaire du mandat de AK Aizi Daniel à la tête de cette formation politique. Revenons sur la journée mondiale consacrée à la lutte contre la lèpre célébrée hier dimanche. Cette édition en 2014 avait pour thème Vers un monde sans exclure en Côte d'Ivoire les messages officiels de sensibilisation sur la maladie ont été lancés à Mans dans la région du Tonkui. Sidonie Davila Maïsako pour le commentaire. Depuis 2001 la lèpre n'est plus un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Sur 10 000 habitants moins d'une personne est lépreuse dans le pays. Malgré cet exploit quelques préoccupations ont été relevées dans la région du Tonkui. Selon des études récentes 66 nouveaux cas ont été enregistrés à Mans et 40 à Zonouniens. Pour rompre la chaîne de transmission de cette maladie les autorités ivoiriennes à la recherche d'un niveau de développement acceptable de la population ont décidé d'intensifier leurs actions. La cérémonie officielle de la 61e journée de la lèpre à Mans chef-lieu de la région du Tonkui n'est donc pas un hasard. Présents à ce grand rendez-vous de charité hommes politiques autorités religieuses et traditionnelles partenaires internationaux et populations ont apporté leur soutien aux malades de la lèpre. Notre cadeau d'aujourd'hui l'ambiance l'accueil est très 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 bon. Nous leur disons qu'ils n'ont qu'à nous soutenir nuit et jour. La ministre de la santé et de la lutte contre le sida Raymond Goudoukofi était représentée par son directeur de cabinet Douroupierre porteur d'un message de réconfort et d'espoir aux victimes et aux populations du Tonkoui. Le ministère de la santé et de la lutte contre le sida tient à rassurer la population ivoirienne de son engagement à poursuivre la lutte pour l'éradication totale de la lettre avec l'appui de la fondation Raoul Folero et des autres partenaires. Toutes les personnes présentes à cet événement étaient unanimes pour dire non à l'exclusion comme le traduit le thème de la journée vers un monde sans exclut un appel aux autorités ivoiriennes en vue de la mise en place de véritables programmes de réinsertion et de renforcement des activités d'information et de sensibilisation. Cette 61e journée n'aura certes pas permis de satisfaire à 100% toutes les aspirations des personnes souffrant de la lèpre mais elle porte à coup sûr l'espoir de voir un jour la Côte d'Ivoire débarrasser de ce fléau. Pour l'instant la Côte d'Ivoire comme bien d'autres pays du monde a ses lépreux ils sont nombreux et leur cas nécessitent une prise en charge. Cette préoccupation a été au centre d'une campagne de sensibilisation organisée à Dabou dans la région des Grands-Ponts. Hermal Miamian C'est le village d'Amebe sous-préfecture de Dabou qui a abrité les festivités marquant la 71e journée mondiale de la LEP dans la direction départementale de la santé et de la lutte contre le sida de la région des Grands-Ponts. Justement dans cette région au cours de l'année écoulée selon le directeur départemental de la santé de Dabou sept nouveaux cas de LEP ont été constatés. Quatre malades ont été guéris et les trois autres suivent un traitement. Docteur Ange-Pierre Dakoury lance donc un appel aux autorités compétentes afin que le centre de santé d'Amebe soit ouvert pour faciliter la prise en charge des malades. Le préfet du département de Dabou Kouakoua Souma invite les populations à accepter les malades de la LEP et à leur apporter le soutien nécessaire afin qu'ils ne se sentent pas stigmatisés. Pour lui, lutter contre cette maladie c'est vrai dans le sens du développement des ressources humaines. Il faut souligner que ces 20 dernières années 15 millions de malades de la LEP ont été guéris. Cependant, le nombre de nouveaux cas de LEP est relativement constant. Prenons maintenant la direction de Gwéléban, département situé au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce département dans la région du Kabadougou a du mal à amorcer son essor économique. Les cadres de ce département ont donc inscrit au chapitre de leur priorité un programme de développement du département. Des priorités ont donc été définies nous dit notre reporter Mamadou Kouassi. Ville frontalière à la Guinée. Bélébon a été érigé en cerf-leu de préfecture en juillet 2012. Mais ce dernier nez des départements rencontrant de nombre difficultés en matière de développement. Aucun service administratif, pas de collège, pas de brigade de gendarmerie, encore moins une structure sanitaire à l'image d'un chef de département. Bref, tout est à construire ici. Nous appelons de tous nos voeux que le ministère de l'éducation se penche sur le problème de construction d'un lycée, ne serait-ce qu'un collège à base 3 pour notre département parce que nous sommes distants de 110 kilomètres d'Odiénée où les enfants vont à l'école après l'optation du CEP et de l'entraînement 6ème. Nous n'avons ni commissariat de police ni petite unité de défense militaire ici à Bélébon. Quand on sait la distance entre Bélébon et Odiénée, quand on sait également le phénomène des coupures de route qui se vient à ce moment dans notre région, nous devons souhaiter que l'État se penche là-dessus, qu'on mette au moins pour commencer une vigueur des gendarmeries ici. Séparé de la Guinée par un cours d'eau, Bélébon souhaite la construction d'un pont afin d'assurer le trafic entre le département de Canca en zone guinéenne et celui de Bélébon, chose qui fera vivre le poste de douane qui lui aussi est en état de délabrement. Sous ceux du bonheur des populations, les cadres ont organisé les assises du département. Objectif, définir les priorités et mettre la relance socio-économique de leur département. Des projets immobiliers et agro-pastoraux sont en cours de réalisation. Des initiatives saluées par les ministres Bruno Nabagne-Kone et Gaussu Touare. Ils ont ensuite invité les cadres à maintenir leur unité afin de gagner la bataille du développement. Aux populations et aux guides religieux, ils nous demandent de continuer les prières pour la paix et surtout pour l'émergence de la nation uvarienne. Les populations ont besoin de voir leurs conditions de vie améliorées. Le gouvernement fait sa part mais il est important que les cadres également fassent leur part. Je suis particulièrement heureux qu'à Gbelegban cela ait été compris. Pour marquer la détermination du gouvernement, le ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication a lancé les travaux de rénovation des bureaux de la Poste de Gbelegban, chose qui va contribuer au développement du nouveau département. C'est dans ce bureau que les épargnants viendront déposer leur avoir. C'est dans ce bureau qu'on viendra bien sûr déposer les lettres mais c'est dans ce bureau également que les jeunes pourront venir consulter l'Internet pour être connectés au reste du monde. Donc ce bureau va en quelque sorte désenclaver Gbelegban. Avec plus de 12 000 âmes, le département de Gbelegban dispose de trois sous-préfectures à savoir Ceydougou, Gbelegban et Samango qui attendent toutes d'être dotées en infrastructures adéquates. L'actualité à l'étranger première escale à Centrafrique où les violences se poursuivent malgré la présence des militaires français des troupes africaines et l'attente des nouveaux gouvernements. La capitale centrafricaine est toujours le théâtre de violences et de règlements de comptes comme ici dans le quartier Castor. Ces deux hommes musulmans débusqués ont été lynchés par la foule et brûlés. Les jeunes du quartier avaient trouvé les gars là dans le quartier ils se sont appelés et directement ils a fuient. Ils se sont fuient, ils se sont attrapés jusqu'au nouveau d'ici et là pour tuer les choses là. Dans la ville, chaque jour, les équipes de la Croix-Rouge ramassent des corps. Dans cette atmosphère, les nouvelles autorités de la transition doivent annoncer la composition du futur gouvernement. Mais d'ores et déjà, l'Alliance des forces démocratiques pour la transition, la FDT, rassemblement de partis de l'opposition, se démarque. La FDT a fait le choix politique de ne pas participer au gouvernement. Mais nous soutenons le processus de transition. Nous serons disponibles pour aider à la grande oeuvre de réconciliation de notre pays. Une décision prise par les responsables des sept partis qui forment l'alliance et qui regrettent qu'aucun des trois candidats au poste de premier ministre présenté par la FDT n'ait été retenu. En Tunisie, trois ans après la chute de Ben Ali, le pays s'est doté d'une nouvelle constitution et d'un nouveau gouvernement. C'est un moment fort dans l'histoire de la Tunisie, le berceau du printemps arabe. Le chef de l'État, Monsef Marzouki, le président de l'Assemblée nationale, Mustapha Ben Jafar, et le premier ministre de l'Assemblée nationale, l'Islamiste Ali Barayel, apposent leur signature au bas de la nouvelle constitution du pays. L'acte est accompli en présence des députés, des membres du gouvernement et des invités étrangers. Il consacre la naissance de la nouvelle loi fondamentale tunisienne. Oui, cette constitution que nous tenons entre nos mains nous renvoie comme dans un miroir l'image d'une classe politique et sociale consciente, responsable, mûr, qui s'est réunie autour des valeurs les plus nobles et des défis les plus difficiles. Cris, applaudissements, accolades et hymnes nationales, c'est dans une ambiance de fête que les députés tunisiens ont accueilli la veille leur bébé. Un bébé né après plus de deux ans de débats vifs et de travaux intenses. Une nouvelle constitution qui recueille 200 voix sur 216 votants comporte plusieurs innovations. Le texte prévoit un exécutif à deux têtes, président de la République et chef du gouvernement. Il accorde une place réduite à l'islam et surtout introduit la parité homme-femme dans les assemblées élues. Notre peuple a réussi en faisant une révolution pacifique qui réjouit le monde entier. Nous avons réussi à éviter une guerre civile entre nous. Nous sommes parvenus à un consensus. Nous avons montré que malgré tout les déraillements, les Tunisiens sont unis. C'est un message d'union et d'unition. C'est un message d'espoir. L'adoption de la nouvelle loi fondamentale tunisienne coïncide avec la composition d'un nouveau gouvernement. Le premier ministre Mehdi Joma est parvenu à reconduire le ministre de l'Intérieur proche des islamistes dans son équipe de 28 membres. Une équipe dont la formation devra être approuvée dans quelques jours par l'Assemblée nationale constituante. En retour à Côte d'Ivoire pour terminer ce journal, la 34e édition du Popo Cardaval de Bonnois dans le sud de la Côte d'Ivoire aura lieu du 21 avril au 3 mai prochain. L'information a été donnée par le commissariat général de ce carnaval. Selon l'organisateur Jean Houba, cette manifestation culturelle a pour objectif de célébrer l'intégration des peuples et de mettre en lumière les valeurs culturelles du peuple abouré. L'édition 2014 de Popo Cardaval s'est aussi fixée comme objectif de renforcer la cohésion sociale mais également l'unité nationale. Fin de ce 20h. merci de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada